Dernière question, les musiciens sont bien, mais ils sont passés, ils ont des droits, mais tout le monde a des réalités. Ils ont des carrières pour nous défendre, pour nous rebondir le peuple. Ici, ils interpellent la justice, ils ont des contrôlés, ils ont des carrières pour les musiciens. J'ai une question, je te félicite par ce que tu fais. En tout cas, les musiciens ont commencé depuis longtemps, mais ils ont des caractéristiques. J'ai vu Oliverman, qui est là, depuis Kine. Je me souviens, tu te souviens de Dan Makuala ? Je te fous aujourd'hui à Paris. Je te fous en tout cas, je dis félicitations à ce que tu fais, mais j'ai une question. Tu parles beaucoup de Fali, Fali, Fali. J'ai une question beaucoup de Fali. Merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question. En fait, on a deux questions. Et puis ça, par rapport à la carrière, non ? J'ai des albums et plusieurs singles. Mais les singles, c'est une très bonne chose. Les singles, c'est une très bonne chose. Les singles, c'est une très bonne chose. Et puis, j'ai une très bonne chose. Mais les deux chansons, c'est une très bonne chose. Je sais on a l'impression que je dois découvrir, par rapport à ton texte, par rapport à... La manière de faire réveiller, de faire réveiller, comme le public qui peut soutenir la musique. Et puis qu'il y a un côté positif, un bien fait, un pote négatif, et un pote négatif. Et vous savez pourquoi Auzwa a tendance d'abord à tenter que le tâti n'a bien à Auzwa ? Il n'y a pas de texte qu'il n'y a pas de ticket le gouvernement en place. Bien qu'il y a Basto Rocheta Moulaka, qui est là aux artistes de l'UNICEF, par rapport à ce qu'on a mis à l'UNICEF avec un coup de pouce, on a dit qu'il est tout droit au bout et pas là-bas. Est-ce que vous pouvez expliquer à quel genre de relation à Auzwa, Aorgania, UNICEF ? Si oui, vous pouvez expliquer à ce que vous avez dit. Il n'y a pas de temps à venir. Ce n'est pas de temps à venir. Il n'y a pas d'autre. 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 Il y a déjà dix pour nous. Il n'y a pas d'autre. 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 Donc, avant de tout commencer, je tenais à présenter nos excuses au nom de l'équipe par rapport à ce grand retard. Mais je tiens également à vous signaler que l'artiste et moi étaient ici depuis 14h30. Non, moi j'étais là, 14h moins 5. Moins 5, moi j'étais là, voilà. Donc on était déjà là. Mais bon, vous le savez, il est de coutume chez nous d'être toujours en retard. Donc la majorité ici est en retard. Mais bon, voilà, on tient quand même à s'excuser parce qu'on devait normalement commencer à 14h. Et là, il est 14h passé. Donc voilà. Alec, je sais que nombreux d'entre nous, c'est plus quelqu'un à présenter au nom devant les gens de médias. Donc quand même, je vais me permettre de vous dire deux, trois mots que je dirais même pas mieux que lui-même. Parce qu'après ça, je vais laisser la parole, il va parler. Mais vous le savez, Alec, c'est ressortissant de la République démocratique du Congo. C'est un artiste musicien, chanteur. Il n'aime pas trop le terme « engagé » parce qu'il fait sa musique comme il le sent, comme ça lui vient. Mais il arrive de fois qu'il soit inspiré. N'hésitez pas de poser vraiment des questions que vous avez préparées. Je laisse le micro à Alec qui va placer encore deux, trois, cinq mots et puis on va démarrer. Non, mais merci à tout le monde. Merci d'être venu. C'était important pour moi de vous rencontrer. Pour la plupart des personnes que je vois dans la salle, c'est des visages qui me sont familiers. C'est des frères pour moi, pour la plupart. Il était important pour moi de commencer à aborder les choses autrement. Vous savez, ça fait très, très longtemps que je fais mes petites tournées à l'international. Ça fait très longtemps que je rentre dans certaines sphères en dehors du pays, en dehors du continent. Mais il y a une chose qu'on me reprochait très souvent, c'est que je n'étais pas trop présent dans les milieux congolais, dans les milieux de notre communauté. Voilà, à l'exemple du cancer qui a été donné au Studio 104, là, ce n'était pas un truc congolais ou congolais. Voilà, c'était un truc ouvert à tous les citoyens du monde. En même temps, que ce soit aux Etats-Unis ou ici ou en Belgique ou en Angleterre, en tout cas, je vais citer ces quelques pays dans lesquels j'ai déjà joué, dans lesquels j'ai déjà fait des tournées. On m'a toujours reproché au fait d'être trop international et de délaisser un tout petit peu notre communauté. Alors que moi, en tant qu'enfant du pays, j'ai sincèrement besoin de vous tous, j'ai sincèrement besoin d'implanter mes bases. Surtout en Europe occidentale, je veux dire, l'Allemagne, la Belgique, la France, c'est la base. C'est la base pour nous, musiciens congolais. Et je sais que ça ne se fera pas en un jour, ce n'est pas aujourd'hui ou dans deux semaines que je remplirai hôtel, arena. Mais le travail, moi, je suis un mec très, très ambitieux. J'ai toujours la niaque comme au premier jour. Donc, mes rêves, ils sont très grands. Ils peuvent faire peur à certaines personnes, mais moi, j'estime que quand les rêves, ils ne font pas peur, ils ne sont pas suffisamment grands. Donc, voilà. Et pour ça, je sais qu'il y a un travail à faire. Je sais que le chemin, il sera long. Et ça commence par 5, 10 personnes aujourd'hui. Demain, ça sera 20, 25, 30, 50, 100. Et un jour, on fera des salles de 20 000 personnes. Voilà. Donc, je sais que tout ça dépend de vous. C'est vous qui donnez la force. C'est vous qui donnez la puissance à tous les musiciens qui font ces salles aujourd'hui. Tous nos aînés, tous nos grands frères ont commencé par avoir des petits staffs de deux personnes, trois personnes ici, et ainsi de suite. Donc, je ne voulais pas déroger à la règle. Je me sens très honoré de savoir que vous avez pris plusieurs heures de votre temps pour assister à cette conférence et poser vos questions. Voilà. Merci. Voilà, c'était l'introduction de Alèche. mais dans l'île à tout le bas vraiment que qu'on prend c'est presque vraiment à l'aise et à peine la paul n'a battu à l'inglal tout ça l'ompe n'a donc d'ailleurs arraché ou côté kouna n'a n'est vena et l'ika et qui n'est pas la communauté bon je sais que de temps en temps yo l'inglal au côte ça n'est vraiment français n'anglais mais ça sera pas grave mais dans l'inglal vraiment que et à l'inglal à la paul bata la bise de partout la communauté diaspora n'y a pas quoi on va comprendre nini pena toulin tous à la ligne ou yaki kou sala au ni ni néo les alibos so a donc voilà mais tout le monde moutaza côté opposant et bisou été bon à mes côtés tous on a tant qu'on a bisou ça a été un encadreur pour moi depuis ma ville natale depuis qu'ils aient mis c'est également un très très grand ami à moi c'est un très grand artiste il s'appelle olivier assas et monsieur au las et c'est vrai que c'est un monsieur qui est très réservé à hésiter qui m'a cassé au fait pour se mettre là et moi j'avais exigé qui se mette là on a on a beaucoup 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 de projets à implémenter avec lui c'est un monsieur qui soutient énormément ma musique et pour l'instant on est en train de travailler pour asseoir ma carrière à l'international c'est vrai que je travaille avec beaucoup d'étrangers mais il y est à ça parmi bar à congolais ou pinza par moment bachaka non seulement bongo na carrière nanga mais également des réseaux sérieux voilà voilà merci beaucoup donc je crois que il ya mounen et on a merci dans la posance il ya oliver man qui est là qui est venu soutenir son frère et au banda jeu il ya questions réponses et là non on a posé question et si la mais à l'ex plaisir d'y nous avons au ya coup son abînal le bon on a n'est même été mon ami et sinon la bonne chose n'a pas promenade mais bon n'a louba mou kaka plaisir n'y nous avons les lo ya co la numéro 1 à conner parce que parce que parce que parce que prix au yo prix au yo c'est vrai C'est vrai que beaucoup vont minimiser, mais il y a 20 000 personnes, il y a un plaisir de nous en faire. Non mais il y a un plaisir, c'est passé déjà. Sincèrement, j'aimerais également dire toute ma considération à Oliverman. Il y a un petit peu de colo fort, un trima fort dans l'Âle de la Gombe. Il y a une catégorie de rêveur. Il y a un peu de musique français. Et il y a un peu de temps où il y a un rêve parce qu'il y a un rayonnement. En fait, il y a une compétition qui est contre l'artiste et l'Afrique, mais aussi l'artiste et l'Akaraïbe. Voilà, et que à l'inscription du concours, il y a plus de 1 600 musiciens. Et ce n'étaient pas les moindres musiciens qui s'inscrivent dans ce concours. Parce qu'on a gagné un concours, il y a plusieurs noms, Didier Awadi. Il y a un peu d'autres artistes, il y a un peu de 1984. Il y a un postulat pour un concours. Il y a un peu d'autres artistes, Tiken Dja Fakoli, etc. Des très, très grands artistes, des artistes de renom. Il y a un peu de Zao, il y a un peu de Brazzaville, etc. Il y a un deuxième Congolais. Il y a un RDC qui a pris au lieu. Après, il y a Céline Banza. Il y a un peu de 2019. Donc, il y a un accomplissement de mon aîné et des rêves de très, très longues années. Et aussi, bon, il y a un peu de monde, il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde. Mais le réseau, il y a un peu de monde. Sincèrement, il faut comment ça se passe pour mesurer l'ampleur de ça. Voilà. On va commencer à tout bandager à questions-réponses. J'ai un peu de questions pour vous. Il y a un peu de questions. Il y a un peu de questions. Il y a un peu de questions. D'abord, bonjour Alech. Bonjour. Premièrement, je préfère la félicité aux Vives Voix parce que vous êtes ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il y a un peu de Cana, un peu de Cana. Et ma préoccupation, elle est toute simple. C'est-à-dire que le Congo est mis sur le devant de la scène. Mais sur le plan national, de manière officielle, qu'est-ce qui a été fait jusque-là ? Le Congo, c'est leur ascenseur. De manière officielle, malheureusement, il y a un mot de salemi jusque-là. Je veux vous dire sincèrement, la seule autorité y a le Congo, où il y a un soutien... Bon, c'est vrai qu'il y a eu le ministre de la Jeunesse, Yves Bounkolo, qui avait tweeté. Il y a eu ma personnalité, il y a eu le Twitter, pendant que j'ai voté. Mais depuis que j'ai appris aujourd'hui, la seule autorité aujourd'hui, il y a eu la félicité. Et puis, il a décidé d'intégrer dans ce projet, dans ce projet de Kinshasa, c'est pour ouvrir un petit centre d'art, le ministre Patrick Mouyaya. À part Patrick Mouyaya, il n'y a eu personne. Même pas la ministre de la Culture. Je suis désolée, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est très important. Pourtant, c'est une dame en qui j'avais beaucoup, beaucoup de confiance. Et après la discussion, j'avais le cœur rempli d'espoir. Mais malheureusement, j'ai dit que le modèle est gestion de l'année. Ils ont présagé. Il y a des différends par rapport à notre ministre. J'espère en tout cas. Moi, j'ai fait... T'es un peu partout, donc j'ai des relations également. J'ai demandé d'avoir une audience avec le président de la République, Sonazongi. C'est vrai que je n'aurai que cinq jours à Kinshasa. Mais il n'y a pas. S'il est dispo, je vais essayer encore et encore tous mes cas, qui ont présenté le trophée. Oh, parce que c'est le père de la nation. Qu'on l'aime ou pas. En tout cas, il y a beaucoup d'autres occupés. Et puis des deux. Pour nous, il y a un peu devant. Il y a une maison de la radio. Il y a une scène où il y a une scène où il y a une place où il y a un sting. Il y a des grands noms de la musique mondiale. Il est très important qu'on a réalisé que... Par exemple, il y a un registre de la polémique. Parce que les gens aiment ceux qui font des polémiques stériles. On a sens souvent ces genres de personnes-là. Voilà. Mais il y a des gens qui font des grandes choses en silence. Il y a mon côté. Il y a me dit que j'étais en France. Il y a Jupiter. Il y a un jour aux autres. Jupiter ! C'est l'un des groupes congolais les plus sollicités. Oui. Ouah c'est ça. Vous avez connu à l'époque avant la pente, et tout ça On est nombreux. On est nombreux. On est de la musique. Si les gens sont-ils de nous, nous soyons dans le camarades de Sirj. C'est ça. Il y a des gens qui ont fait... Il y a un dixième, il y a un centième, mais c'est important que la communauté ait sa attention, parce que c'est notre pire esprit. La musique n'a qu'une. Ils ont mis les belles, les belles, mais socialement et en termes d'organisation. Il y a un peu de temps pour comprendre qu'ils ont moins de tonneaux vides, bien qu'il y ait une exception. Voilà. Merci. C'est bon. C'est bon. Donc, sur la deuxième question, ils ont dit que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps pour vous dire que vous avez un peu de temps. Je suis vraiment important, parce que je regrette que la dame, la ministre, bon. Non, mais juste qu'elle a peut-être des projets. Oui. Bon, espérons que le chef de l'État est en bio. Et puis, vous avez un peu de temps pour la prochaine question. Bonjour, bonjour à tous. Première question est, l'artiste qui a été en casquette, où l'autre rôle est la vérité, qui a été combattu à l'artiste. Mais il y a eu, nous sommes dans Paris, dans les séjours, où il y a eu des salis, est-ce qu'il y a eu des combattants, où l'on a été fait, 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 où l'on a été fait. C'est vrai que nous avons des relations avec les combattants, où il y a Paris, où il y a Bruxelles, où il y a un peu partout en Europe, où il y a les Etats-Unis. Ils ne m'ont pas accueilli, mais ils n'ont pas accueilli. Ils n'ont pas accueilli, malheureusement. Et puis, de nature, dans l'album, il y a une phrase qui dit, je ne suis pas du genre à quémander la pitié ou l'attention des gens. J'aime bien, je trouve que la revendication, c'est légitime. C'est vrai qu'exception, c'est légitime. Voilà, ils envoient la force comme ils peuvent. Pour moi, j'estime que, de fois, quand ils partagent ou ils cliquent sur un de mes morceaux, bien qu'ils ne le font pas autant qu'ils le font sur les morceaux qu'ils déplorent eux-mêmes. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'ils peuvent donner. Il n'y a pas de structure légale, des structures claires, assises. Avant Naya, par exemple, je vais vous donner des exemples. Je l'ai même invité au concert. Elle ne saura pas être là. Je respecte. C'est ma siste, c'est ma dada. Je n'ai pas eu dada. Tu vois ? Il y a eu également le grand frère de mon collaborateur, et il y a eu des combattants. Il m'a appelé. On a parlé au téléphone, genre 10-15 minutes. Mais concrètement, il n'y a rien eu. Et moi, le simple fait que je ne sais pas, ça me suffit. Ça me suffit. Je ne serais pas là à demander l'attention de qui que ce soit. Voilà. Il y a eu un autre moment. Il y a eu un casquette de musique qui a été failli. Il y a eu un casquette de la musique. Il y a eu un casquette. Après, il y a eu un casquette. Il y a eu une carrière. Il y a eu un soutien. Il y a eu un combatant. Je ne sais pas. Sincèrement, concrètement, à part partager ma musique, c'est tout. Et je remercie. Je suis une des balles en anglais. Very grateful. Naza, reconnaissant. Je ne veux pas cracher sur cette main-là qui, d'une manière ou d'une autre, a aidé mon nom à être connu au Congo et ailleurs. Tu vois ? Mais à part ça, genre, je vais vous dire aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un projet. Le groupe est obligé de dissoudre. Parce que, concrètement, les Congolais, je crois qu'on est très intelligents. Mais collectivement, on l'est beaucoup moins. Et puis, on a volonté de travailler ensemble. Et j'avais décidé, ok, bourse, j'avais décidé de le faire. Et on a décidé que je m'attendais au pire. Ça veut dire, on a lancé un bon, on a n'a pas encore. Et bien, j'ai dit sous le groupe. Bon, on a dit, bon, au lieu de tout, tout le qui s'est là, n'a tant. On n'a pas d'occupation. Mais la bourse, je finirais par la lancer. Tu vois ? Donc, ce qui veut dire que, genre, c'est la soutien financier. Je ne sais pas, peut-être que je le tiens de mon père, mais j'ai un grand cœur. N'a dit que, moi, j'ai déjà du pain dans mon assiette, dans mon plat. Je ne suis pas multimillionnaire ou quoi, mais bon, j'arrive à m'en sortir. Tu vois ? Du coup, on a soutien pour les autres. Et rien n'est fait jusque-là. Ni financièrement, ni logistiquement. Et comme je l'avais dit, je ne suis pas du genre à quémander. Je ne suis pas du genre à quémander. Donc, on va me sentir touché. Il y a mon site internet qui est là. Il y a mes pages sur les réseaux qui sont connues. Ils peuvent nous contacter. Voilà. Dernière question. Je pense que les salariés sont bien, mais ils ne sont pas si. Pour nous, on a des droits, mais tout le monde a des réalités. Tout le monde a des droits. Est-ce que nous avons une carrière pour nous défendre, pour nous rebondir le peuple ? Ici, on a interpellé la justice. Tout le monde a des droits, mais tout le monde a des droits. Tout le monde a des droits, mais tout le monde a des droits. Eh, c'est mon ami, hein. C'est mon ami, parce que c'est depuis 2005-2006 que j'ai cette direction. Bien que quand on a des droits français, on a des droits français, c'est bon, ça passe. Mais quand on a des droits français, il faut qu'il y ait une classe, il y a bien. Voilà. Et c'est même pourquoi, moi, certaines personnes, en 2017, quand j'avais décidé, parce que c'est dans mon avis que, quand on a des droits de l'artiste, c'est que l'on a des Oliverman, Lexus, Marshall, Dixon, etc. Tout le monde a des droits de l'artiste. 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 Il y avait une cassure entre le peuple et le peuple. Le peuple a un accès à l'éducation en qualité. Le peuple a un français, tout le monde a des droits de l'arabe. Il y a des droits de l'artiste. Quand j'ai compris, en 2016, j'avais analysé, vu que j'ai été déclenché par Wérasson, mais avec un discours différent. J'ai décidé qu'on a éloigné le français pendant quelques années. On a éloigné le rap. Pour le faire, on a considéré que j'étais rap. C'est vrai que j'ai des chansons rap, mais voilà. Donc c'est comme ça que Malem Malembe, on a mis en place. Et Malem Malem, c'est comment représenter une menace pour certaines personnes. Exil. Pour le challenge, j'ai loupé l'exil à plusieurs reprises. L'élo, il y a beaucoup d'autres musiques. Animateur principal, Jamaïka. Vous ne le savez pas, Jamaïka, il y a des musiciens, il y a des orchestres. J'ai tourné avec lui, j'ai fait énormément de choses avec lui. Je me rappelle, en 2014, le concert tourné, il y a des tournés en Est. Il y a des chansons dans l'Angleterre, dans le monde de l'Obitan. qui s'amène bas à coups nous qu'on enlèver de la scène et je m'étais tapé trois semaines de planques yaliwa il ya eu à plusieurs reprises na 2017 errois moteur mab et bandier combien de fois moi j'ai passé la nuit à la belle étoile pourtant ananda parce au fait on prévoyait de passer me chercher et cetera et cetera les seules fois où je suis inquiété il a la cas par la base qui défend certaines personnes mais vous savez généralement débat la foule n'a pas d'âme mais l'autorité n'y a son baza en place pour ceux ou celles avec qui je parle bon moment ça n'a babi nous savons que nous sommes aux affaires mais nous avons besoin des personnes comme toi passé yo ou salah moi contrepoids merci ok une question va reprendre la première dame et puis on va prendre la deuxième dame derrière bonjour 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 une question mais je te félicite pas parce que tu fais en tour musique n'a eu depuis je crois tu as commencé depuis longtemps mais ossa l'élo son amont nathalie par exemple un internet n'a lé karaté et j'ai vu oliver man qui est là il est depuis depuis kine et mon a yolo je me souviens kala tu connais tu te souviens de dame à quoi là non à norma paris kaka donc je te vois aujourd'hui moi ça va être au coeur je te vends tout cas je dis félicitations à ce que tu fais mais j'ai une question je vois tu parles beaucoup de phalli 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 aux obama te kibiné mais phalli beaucoup ma paye a eu merci beaucoup ça c'est une très belle question sincèrement nabalaté sincèrement nabalaté parce que moi je suis pas du genre il a commis tchana katia boîte dans des boîtes genre aujourd'hui je vais le dire très clairement devant tout le monde phalli c'est c'est vraiment mon grand frère d'accord c'est vraiment mon grand frère non attendez je vais juste faire ça juste pour vous et narosser n'ayez à l'imbisanga vous verrez à quel point nanaïe tozala rapproche ça c'était un message d'hier c'est vraiment mon grand frère ça c'était hier avant que dubaï mais ça veut pas dire par exemple que nga il faut n'a manqué vieux le quoi faire et respect c'est vrai que j'ai jamais rencontré c'est un vieux que j'aime beaucoup qui a une très belle voix je l'ai jamais rencontré non tout seul la n'a été mais en tant que bantou n'a mis qu'il y a eu et j'ai jamais eu de problème avec lui il m'a jamais taclé il m'a jamais fait quoi que ce soit de mal beaucoup qualifié nga moutou ya fali te n'a zan moutou ya fali te n'a moutou ya n'zambe sauf que fali c'est mon grand frère qui m'aide beaucoup il me conseille beaucoup n'a randakaye gratitude ou antepouani n'a koutya en a salle je vois oliverman oliverman n'a mis un toyo soto oubito réfléchir net ba génération alélo y'a pas de buzz si j'te un calculateur mais non pc ba honneur ou anate ba ba rappeur le quoi ba n'embi banakine moi quand je vois n'embi nakin j'arrête ma voiture n'a bien acquis grands prêtres bas marshall dixon bapatcha pourquoi je parle d'eux moi je suis quelqu'un de vrai donc s'il ya des ennemis de fali c'est leo scram nebik yena faliba yo kanate mais c'est leo c'est mon gars depuis kala depuis kala et je fais un effort de pas rentrer dans leur conflit je manquerai jamais de respect à ferré jamais pourtant je suis le petit frère de fali ok merci beaucoup ils vont prendre une question encore donc bonjour tout le monde moi je suis tomba je suis journaliste c'est mon premier métier mais à côté de ça je viens représenter congona paris donc qui est cette plateforme qui met en avant donc le congo les deux congos et qui se donne pour mission en fait de mettre la lumière sur tous les congolais en diaspora et aussi la de construire des ponts entre ceux qui sont là bas et nous ici je voulais dans un premier temps vous remercier parce que j'ai assisté à votre concert le jeudi dernier donc à la maison de la radio c'est un grand honneur pour nous congolais de 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 voir ce que vous faites vous en tant que personne et aussi en tant qu'artiste parce que l'engagement que vous avez est très touchant parce que vous avez des textes très comment dire voilà faut y aller pour pour dire ce que vous dites et pour faire ce que vous faites donc à ce sujet je suis désolée je parle en français je suis pas lingalophone je suis plutôt soylophone donc voilà et tous les congolais ne parlent pas lingala contrairement à ce qu'on pourrait croire mais on essaie de comprendre donc moi la question que je voulais vous poser c'est que dans un premier temps vous avez ce titre là dans lequel vous vous dénoncez beaucoup de choses qui est qui se passe chez nous et que nous j'aimerais dire je questionne beaucoup de choses ok on peut dire ça le frère tout à l'heure a posé la question de savoir si vous n'avez pas eu de difficultés par rapport à votre musique vos textes etc et ce texte là est très fort donc comment est-ce qu'il a été reçu et comment est-ce que vous enfin quels sont les retours en fait que vous en avez eu bon le texte a été reçu de manière très très diverse en fonction des sensibilités et des positionnements de chacun j'ai vu après avoir sorti cette chanson j'ai vu et d'ailleurs olivermann merci d'être là n'eût été olivermann il n'y aurait jamais eu cette chanson là je vais vous raconter la petite histoire mais je réponds d'abord avec à votre question c'est que les mêmes personnes qui m'applaudissaient hier parce que j'arrivais avec le peu de courage que j'ai à dire certaines choses face au régime passé on pensait que j'étais devenu une mauvaise personne j'ai parlé ici de deux classes j'ai parlé de ceux qui réfléchissent objectivement et ceux qui réfléchissent beaucoup plus subjectivement il y a eu dans la partie de ce bas peuple dont je fais partie des gens qui m'ont complètement qui ont tenté de me massacrer ou de m'attaquer avec des violences verbales avec des attaques sur les réseaux etc etc je me rappelle même qu'il y a certaines personnes qui m'avaient dit et certaines personnes qui me détestaient hier ont commencé à m'applaudir et à relayer le message j'ai toujours dit à tout le monde la politique ne me nourrit pas moi je ne suis pas un politicien je suis sensible puisque moi j'ai grandi dans une zone de guerre j'ai toujours raconté beaucoup de choses peut-être en aparté il y a ma soeur qui est là Rachel en quittant la salle posez lui la question ce qui s'était passé au troisième jour de la guerre de 6 jours à Kisangani à 6h moins 5 et venez me reposer la même question je vais vous raconter la même histoire on a du vécu du coup on est conscient des conséquences de certaines décisions qui peuvent être prises à la légère par le commun des Congolais donc il y a eu certaines personnes qui ont commencé à relayer le message mais après moi je ne me laisse pas leurrer par le fait qu'ils relayer mes messages puisque je sais que c'est des politiciens je fais super attention à ça et après il y a également cette classe de la population je sais que je ne suis pas superman je ne suis pas un héros mais il y a toujours cette classe qui est là pour me soutenir et dire merci de parler en notre nom ça a été ça au fait les trois types de réactions reçues après Nandengamabete pour revenir à Oliverman Oliverman c'est vraiment mon frère c'est vraiment je parle avec sa mère bref imaginez le genre d'amitié deux fois il m'arrive de prier avec sa mère au téléphone et je me rappelle à l'époque j'étais en train d'enregistrer mon album on était sur un appel vidéo avec Oliverman et je disais à Oliverman mon gars les gens m'enferment trop dans cette boîte de musique qui aborde les thématiques politiques alors je veux sortir mon album moi j'ai envie de ne faire aucune chanson qui ne parle de politique congolaise je veux parler d'autre chose et j'ai commencé à faire écouter j'avais enregistré une cinquantaine de chansons j'ai mon studio chez moi à la maison j'ai commencé à faire écouter Oliverman des chansons quand Oliverman avait entendu les premières notes et les premières paroles il m'a dit kata non je veux pas un autre morceau kata Alesh je veux te dire ceci mon gars si ce morceau tu le mets pas dans ton album et si ce morceau il n'est pas le premier single que tu sors mon gars t'as rien compris je sais que tu veux prouver aux gens que tu peux faire autre chose mais n'oublie pas que le Alesh que les gens aiment c'est ce Alesh là si tu sors pas ce morceau t'as rien compris et c'est ce que j'ai fait et Dieu merci j'avais vu les conséquences positives de si ça peut se dire les conséquences positives de cette chanson voilà donc merci beaucoup Oliverman le Congo te doit ça donc justement pour revenir sur voilà la politique 3 jours de fête de la femme 3 jours de fête de la femme 3 jours de fête de la femme Dans le programme, mon collègue, vendredi 11 mars 2022, vous avez des artistes et musiciens, 4x4, et dans le groupe, il y a des groupes, 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 et il y a des groupes. Le vendredi 11 mars 2022, chez John A2, vous venez s'avouer la bonne musique, et puis bonne fête à toutes les femmes, parce que les femmes, on va les honorer le vendredi. Et mon collègue, samedi 12 mars 2022, il y a des groupes, et le groupe, il y a des groupes, qui s'appelle Sabino, et qui est de la bonne musique. Journée internationale des droits de la femme, alors ma maman, il y a des amis à l'honneur. Il y a des textos, et qui est de la bonne musique, et qui est de la bonne musique, selon le choix. Dimanche 13 mars 2022, il y a des groupes, Emilia Lias Demingongo, la voix qui cloche, et qui est de la bonne musique. La voix du piste de l'honneur, et qui est de la grande musique, mais qui n'a pas euoté de l'honneur, et qui est de la bonne musique. Pour la voix du piste, il y a des autresBS que j'croche, et qui est de la bonne musique. Je suis venu à Paris. Non, je suis venu à la gangue. le salicy fred j'ai aimé et ma meilleure ou c'est qu'on est le lobby d'aujourd'hui d'où yé bah valérie et ma meilleure si ya oué l'un d'arrivée de loin c'est de l'amana le salicy fred j'ai le lobby nazi ayouna banam kili moubima banna fric du sud banna paris donc est 59 ans au bambin sur monica agence fred ouézaya fondation du salicy et ma mère j'aime il le col est l'aube pour lui ah et moi qu'un miracle qu'elle m skit d'accord c'est photo patiente et on a fait le son tout qu'un a marqué des nains státorouz et ma mère a fondation lisaille se fred tu qu'elle tu sais d'il vaut qu'on a bisouan a tukudo a mô traditionalo n'en est pas tout coucou tirano de co jean à conscience il ya fred fondation et ma meilleure j'ai beaucoup non au coup ce ou alors que cela se fait partout, les femmes sont en Amérique, ou ici en France et ici les femmes sont partout, ou ici le Congo ou là là, ou ici ou ici, les femmes sont les quatre. Nous avons la fondation de Salis. Nous avons une fondation, qui n'ont pas à l'abandon de cette fondation depuis que d'ici. C'est un état où on a le기가 dans le monde tout ça. Nous avons une fondation de La Frente. La Frente vous trouvez une fondation de la Frente, à trois apres comme on l'aimbi mais à 1 démarque amour a bata vende te joe l'ingapro ma cambré qui ne l'imposent au ché bloc ou ne l'eau au ché 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 l'eau bi n'a la comandante net n'a l'eau bi l'eau n'a j'y amour n'a l'ati ah oui t'os a moussikate nan france nan france nan rimar kate bah na château rouge waimi akamna zolobila bah na château rouge waimi akamna zolobila bichon et ratakate a freté bi lok lomi tukala hondé mojindi freté angho bi lokonayo freté a freté a freté a pisse mongongé bino pibélé ah et mame la fondation lisa et si freté yon démarque ampe épicerie exotique toute l'afrique chez glody vous offre l'alimentation bio en provenance de kinshasa la république démocratique di kongo papazana poussa kolia bio papazana poussa kolia bilo ke uti mboka kolia mungusu ni amaya zamba et autres contactez claudie au numéro 15 cours de rifi 65000 tard pour la première fois sur hop périmée bonnet à toulouse bonnet allemand bonnet à belgique bonnet à suisse livraison au premier niveau ma cambo ya kokende château rouge abu pia contact et réservation au plus 33 37 58 29 62 48 exotique toute l'afrique chez glody c'est la meilleure c'est la qualité c'est la compétence exotique toute l'afrique chez glody bon amour piqui liki bon joto kayou et comme sa papa comme on est fatigué maman maman bébé papa qu'est fait si premier rando a commis qu'on renflé le col angoule à melissa fond solution et mon ami est payé à tout l'afrique c'est claudie 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 etc ça va peut-être rejoindre les questionnements et les revendications des combattants les mabangas donc le fait de chanter les noms des gens etc parce que d'un côté voilà vous questionnez comme vous disiez vous disiez tout à l'heure des choses qui se passent chez nous mais cette histoire là de voilà chanter les noms des gens etc je suis congolais et notre musique qui fait partie de notre culture est fortement impliqué ou non imprégné est fortement imprégné d'autres composants de notre culture le mabanga c'est notre culture et je même vous dire je suis chrétien le mabanga c'est notre culture dieu d'isac dieu de jacob dieu de moïse ça c'est ouais ça c'est mon truc mais je vous dire il y a il y a il y a c'est vrai qu'il y a deux des pour les rares personnes que je lance pour leur argent je fais ce qu'on appelle en anglais en anglais un background check ouais contrairement à d'autres musiciens un jour j'étais choqué de suivre un aîné qui avait dit ouais mais c'est pas mon problème et dans ma tête je me suis dit donc même si c'est un pédophile tant qu'il y a l'argent il y a au compromouvoir il y a c'était un questionnement et j'étais choqué je m'étais senti choqué la plupart des personnes que je lance ce sont des personnes qui me sont chères aujourd'hui si vous entendez miguet miguet on se connaissait pas avant ce voyage de paris je le voyais dans des émissions comment on dit il y a un terme des émissions je dirais pas incendiaire ou quoi même lui je lui dis toi t'es une bombe humaine ces émissions font énormément des polémiques à Kine je le voyais mais on se connaissait pas aujourd'hui je le vois demain je rentrais je rentrais à Kine j'enregistrais une chanson je citais le nom de Popol je citais Hugues Lacouaf je citais Miguet ça sera pas forcément j'appelle jamais les gens pour leur demander de l'argent j'ai un peu d'honneur j'ai été élevé dans dans la disette une disette fortement enjolivée d'honneur de notion d'honneur ouais donc la plupart des gens même si c'est des personnes riches c'est des personnes que j'ai connues dans d'autres circonstances un monsieur comme notre ministre monsieur le ministre Patrick Mouyaille quand je le croise en route je lui donne tous les honneurs du monde mais à vrai dire bon je dirais pas le ministre je parle de monsieur Patrick Mouyaille c'est mon ami d'accord d'accord en fait vous c'est un choix que vous vous faites c'est un choix personnel et la relation que vous avez voilà exactement et également puisque ça fait du mal à aucun musicien congolais de citer des noms pas c'est en termes identitaires je crois qu'il y a une une petite saveur identitaire là ce nous quand tu entends maître gims chanter demdem chanter d'adjou sans chanter son père djouna djana tu sais que celui-là même s'il dit je me sens plus français que congolais partout je vais je me présente comme un musicien congolais mais tu sais que celui-là est à maquillan à bisseau voilà mais je pense que c'est cette clarification là est importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément de nos traditions de notre culture qui vont pas forcément le comprendre et c'est vrai que quand vous dites tradition culture bantou il ya ce côté un peu griot que nous avons exact qui peut justifier entre guillemets qu'on puisse voilà rendre un honneur ou un hommage à celui-là ou à celle-là etc donc en tout cas je vous remercie moi moi je vous remercie d'avoir d'avoir posé cette question parce que si vous n'aviez pas posé la question comme le dirait mon viewer à son sinon c'est n'était qu'on le bat et qu'il va plus mes lieux non mais je vous ai demandé parce que pendant le concert il ya quelqu'un qui a tiqué en vous entendant chanter patrick mouillet ben voilà voilà et comme moi j'aime et ce nom là fait partie du texte de ma chanson je peux pas modifier il ya pas de souci rien contre vous au contraire moi j'ai énormément de plaisir à vous rencontrer à découvrir votre musique merci beaucoup belle je vous félicite et je vous souhaite vraiment une longue et belle carrière et même mais mais il me fallait en tout cas poser cette question merci beaucoup merci voilà on va prendre la prochaine question à refraie de le noir bonjour qu'inglèche bonjour j'ai une citation par rapport aux prix découvertes que vous avez gagné moi c'est refraie d'ingunda messieurs les noirs à yun et messieurs les noirs voilà je connais ton nom merci en fait vous avez fait des albums bon je connais votre nom puisque vous voyez d'accord en fait nous avons deux questions vite fait et puis ça par rapport il ya carrière non la discographie non et puis non carrière mais on a des albums et puis plusieurs single mais du single ou le bateau les single ou le bateau m'a capté qui migné il a bloqué bas il a bloqué et puis n'aimmo compte j'aime tellement avait mais les deux chansons et c'est qu'il vraiment que pour n'aura c'est normal et permettent à chiquer battre bas mais car ou découvrir ou par rapport à la bataille à manière de faire révolter de faire réveiller puis bi que battu n'yos au bas soutien à la musique et puis au bas arana côté positif il ya ya va bien fait il ya va politiciens n'a pas côté négatif il ya pas politiciens et vous avez pourquoi oswaki tendance on a tout d'abord il ya contenté koko tati n'a bien rana gabatex n'a ouana kéotique gouvernement en place non mais j'avais compris la question pourquoi le temps fait pas et l'eau n'a besoin l'eau yako clarifié l'issue à ouaïsa que je n'ai jamais changé de direction depuis 2005 donc avant et l'on est in a inga je vous dis que j'ai dû vécu et je crois que là n'a pas né bas des seniors ou tchoules et cas la plus belle ou la plus grande entre guillemets guerre au bas qui n'a pas mon apport et à guerre et taiwan et aloua bisou tout mon abat premier pillage deuxième pillage abat 91 et zaïa opposition à 2005 ou 2006 2006 ya 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 jean-pierre bimbana ex-président joseph kabila je crois que ça c'est la plus la plus grande guerre au kino à mon âme biso n'a pas la colana place orio à force à mon âme à baguerre et belé de comment opé sa baguerre bakombo et ba nombre à ba jour ou yo et ou melaki nous on a connu la guerre de un jour j'ai connu la guerre de trois jours et paï wapi grand frère nana je vous ai montré ma soeur rachel mais mon grand frère qui vient et celui qui vient juste avant rachel d'yazan et etats-unis à joa balle ti lélo l'obo conner gauche à ça et la angobienté à joa paï ba y claire roquette d'accord on a connu la guerre des six jours j'avais 15 ans et et bandato à un collège en quittant le collège pour nos onganda kou babet abissomassasi je n'avais que 15 ans et quand tu vis ça première fois n'ayokan solo il ya n'zo te amoutou ezo pola à l'heure libre comme ça c'était quand j'avais 15 ans d'ailleurs dans la voiture on en reparler avec olivier qui lui a vu des gens éventrés er ya guerre il ya six jours et ça ne s'oublie pas il m'avait dit dans la voiture qu'il en fait des cauchemars par moment ça ne s'oublie pas et énergie au kozawana soit ça sera une énergie occulte ou une énergie positive occulte ça veut dire moi j'avais beaucoup de probabilité de verser dans la violence armée moi aussi l'isolo a yoka que je raconte nandze mounangha enfans soldats et ça l'isolo a masana n'ai bref c'est comme ça mais en 2016 j'ai juste décidé de chanter je vous lire quelques textes yandze mounangha moko nabinsa on a 2010 qui s'appelait réveil la chanson dit ceci il ya quelques lignes qui disent mon pauvre pays moi je rêve de l'immuniser briser les chaînes de ceux qui veulent l'immobiliser je ne voudrais pas mescler oser à analyser mais oser freiner ceux qui rêvent de le paralyser deux fois j'assiste à la réussite de leurs trucs schématisés qui par des compatriotes sont avalisés n'osant pas verbaliser la populace mal avisé ignore que pour eux les terrains elle a balisé alors une voix s'élève pour aviser que le conscient doit se raviver parce que la flamme ils vont toujours l'attiser faudra surtout pas oser les minimiser leurs actions sont multiformes et sont souvent déguisées ya nana yo kanzi texte à néo nakito kim osipou baye baye opéna c'est très difficile tu vois et quand j'ai réalisé ça ya on a dit qu'à couémane français parce qu'il est important ce qu'on l'une au sol à nabatou n'obé la banque langage au bac au comprendre et du coup les gens ont pensé que j'étais un nouveau venu mais alors que j'avais jamais changé de direction je t'ai là depuis toujours d'accord je suis question moro parce que à l'époque tout le monde a qui l'existe légal t'a un peu n'a pas vraiment commis au top à sa rapide chanson moro y'a pied oui c'est qui qui n'a m'ont nabat participation il ya pas olvermann batte billet n'a tant de la paix pourquoi penser un jour peu y'aux salissa moi regroupement moro n'a pas jeune nabama ça autant que sa génération n'a yo par rapport à y'a devant ou pas ce qui est gouvernement ya présent actuel et ça peut n'a battre moi c'est plein et ça peut n'a battre moussous ou yu balé lara temps moussous n'a battu si moussous et au bas d'autorité nabiso ou iso le calé car ou mona qui autorité moi comme mis président et ensemble et tout vis ma kit j'ai flippé moutou tu vois ça l'épément morbois en désordre babloura bon au pédé social n'a évité sur beaucoup pensé pour ça s'ils aiment mouya non mais ça va arriver bon déjà n'a participé n'a pas projet bel et toi et madame olivermann bas projet bel et sur différentes thématiques sur les femmes sur le sida sur beaucoup de choses on a fait beaucoup de choses ensemble mais je vous dirais que les gens nabiso ou mi balé ou na salle à kéfor ya respecté pas moutou yali boso opinions naïe yami balé kou banga naïe faut savoir respecter la peur des gens et moutou moussous en phobie aba renyé et moutoumous sou sa anaphobie au koutana ascenseur yemoko ouko minimise kou banga ya mouningate peut-être que je vous le révèle aujourd'hui mais Est-ce que vous avez dit qu'un artiste est belé dans le Congo où il y a beaucoup de gens qui collaborent avec vous ? Pour ça, la politique. Non, parce que dès que je suis allée à l'économie, je suis allée à l'économie de soi-disant des politiciens, alors que je n'ai jamais attaqué qui que ce soit. Et les gens, ils ont peur pour leurs intérêts économiques. Certaines personnes ont peur de s'afficher avec moi parce que c'est le pire, il y a des choses qui sont les textes. Ils ont renvoyé vers Yé, etc., etc. Moi, je respecte ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, qui ont peut-être pris exemple sur moi, qui dénoncent des choses, qui nous interpellent tous par rapport à Makam Misusu. Quand le moment viendra, on le fera. Il ne faut pas oublier que non à Komité, je suis très loin d'être arrivé. Non, je me construis aussi, je prends le temps de me construire. Vraiment, pour en finir, il y a une question qui est à l'aise, tout le monde est à l'aise, tout le monde est à l'aise, on a Facebook, on s'organiser pour que les gens, on a collecté des fonds moraux, on a mis groupés, ça n'est pas à l'aise, tout le monde est acquis dans les nés, dans les 16e maisons, bien qu'il n'y ait pas à l'aise, il 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 n'y ait pas à l'aise. Le peu que tu gagnes, tu arrives à partager avec les gens. Et puis pourquoi, aujourd'hui, il y a des collaborateurs, on a Bill Clinton, on a des bons titres, on a des bons titres. Bon, c'est déclenché par quoi tout ça ? Je ne sais pas, c'est peut-être mes convictions spirituelles, c'est également peut-être le fait qu'il y a une famille extrêmement riche. Je sais ce que c'est de manquer la bouffe, tu vois. Donc, aujourd'hui, qu'il n'y a pas à l'aise, il n'y a pas à l'aise, il y a cinq mois, dans le Congo. Même ici, quand je vois les Roumains, en route et tout, moi, j'ai mal. Généralement, on n'y a pas à l'aise. Parce que je sais ce que ça fait d'être dans cette position-là. Et aussi, surtout, je le dis spirituellement, je suis profondément chrétien, bien que la respecte la croyance et la bataille. Moi, je pense que ma grâce est belle. Je crois que je mérite un côté. Des fois, je me dis que je récolte les grâces des actions de mon père parce que mon père était très, très bon. Tu vois ? Moi, j'avais neuf ans, je regardais Sting que je jouais dans le studio 104 et à la maison de la radio. Je n'ai pas le plus talentueux de tous les artistes congolais. Une des places si tu peux faire du bien aux autres, fais-le. D'accord. Merci. Non, mais c'était à cause de son énergie. C'est un mec qui a beaucoup d'énergie. Et puis, c'est une légende. Je n'ai pas le plus talentueux que je n'ai pas le plus talentueux que je n'ai pas le plus talentueux. Je n'ai pas le plus talentueux je suis allé regarder Bill. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, en fait. Je suis allé regarder Bill. Il y a la gomme, la culotte, la stade. Donc, voilà, c'est une légende. Tu vois ? Merci. Bonjour la salle. Bonjour. Bonjour l'artiste. Bonjour. Félicitations pour les trophées puis découvertes. Déjà, la question que je vous ai dit, ma première préoccupation, c'est que je suis allé sur ce qui est. Je disais que je suis allé en train d'être à ma vie. C'est-à-dire, je suis allé en salle en Afrique 243, je suis allé en train d'être avec Alissa, les coordonnateurs et la chaîne. Mais ce qui est, je suis allé en contestant qu'il est attaqué le chef de l'État ou soit il est à l'entreprise de mon souci. Il est attaqué. Il est attaqué, mais ça, je peux ça. Il y a un message qui est en train d'être en train d'être ou il y a de la position et autorité. C'est où il y a un autre au bout d'un autre pour la chef de l'État ? Il y a un autre. Tout est dans le vrai éclaircissement. Le vrai éclaircissement, c'est le message qui est en train de dire en train d'être ou il y a une autre ou il y a une autorité. C'est vrai que il y a un coordinateur et la chaîne. Il y a un assistant qui est. Donc, le message concerne tout le monde, il nous concerne tous. C'est vrai que le timing c'est qu'on a envoyé un message vers l'ancien chef de l'Etat mais dans le fond c'était un message qui concernait tout le monde deuxième question Nassal Nassan et 4 Nassal première chanson deuxième chanson d'un coup tu peux un message mais il y a tout à l'heure il y a Oliverman Nassal et puis Amin nous avons expliqué comment est-ce qu'il y a un son est-ce qu'il y a un son à Paris ou à la France ben non est-ce que vous comptez que l'accès trop fait par rapport à Pierre Oye Pacha dans la carrière nous avons expliqué non mais si un jour ça se fait oui ça se fera moi j'ai aucun gêne tu vois et surtout on a demain on a vu sur la musique mais malheureusement c'est pas possible là parce que moi je rentre demain à Kinshasa donc et puis c'est totalement déjà nous avons un test PCR nous avons raté c'est le stress dans le ventre là et tout bref c'est pas possible au fait pendant que je suis là à Paris là maintenant c'est plus possible voilà et puis j'aime pas courir derrière des sous-roches bien qu'il y a Basturoche est-ce qu'il y a des artistes à l'UNICEF par rapport à l'unicef à chaque coup de pouce il y a un tout droit au but et pas à l'autre est-ce qu'il vous expliquez quel genre il y a de relation à l'unicef si oui vous expliquez non mais je n'ai aucune aucune relation particulière à l'UNICEF mais comme il y a quand même si comment dire il y a un imme à l'UNICEF mais c'était c'était quoi il y a un imme CDD donc il m'avait engagé pour créer un imme imme il y a You Report et puis c'était tout je n'ai pas de relation très particulière c'est vrai que avant Paris Nazaïna concerna Goma pendant Nazaïna Goma il y avait des discussions qui avaient été enclenchées comme quoi l'unicef qui a proposé qu'au Zalapé ambassadeur il y a enfants congolais mais voilà on ne s'est pas accordé et puis voilà à Zalapé déjà ambassadeur à Zalapé à Zalapé à Zalapé consommation responsable il y a alcool il y a Bralima voilà mais hors Mise à Zalapé vous pouvez représenter drapeau et RDC oui ça je le fais depuis plus d'une décennie aujourd'hui voilà alors pour terminer quel genre de relation avec Icote la coiffe non mais aujourd'hui c'est moi je suis bluffé par ce qu'il arrive à faire je ne savais même pas que c'était le cousin à mon gars Kabousé parce que Kabousé on a une relation très très particulière je l'ai rencontré Kaka Awa grâce à Popol mon pas seul nous avons rencontré Hug et puis grâce il y a concert qui est dans le studio de la radio grâce au pays à Fanfan Sompi voilà collaborateur et j'ai été bluffé c'est un monsieur qui a le coeur à l'ouvrage je crois que le gouvernement congolais en principe il faut être chaque entrepreneur net y est ma beaucoup voilà ça c'est ma conviction je ne dirais pas plus que ça mais je suis sûr que l'avenir nous réserve des des bien beaux jours Hug Nanga voilà merci et puis bon vent à vous merci beaucoup voilà nous sommes arrivés à la fin mais laisse nous demandons de se présenter et on a vu son concert si on veut juste applaudir pour Seb qui m'a au fait pour ceux qui étaient présents au concert de la maison de la radio Seb moutabe tel a vu sa guitare et je suis obligé de recréer il y a stress il y a ma casse puisque l'orchestre il y a ma bimba y compris le manager il y a un nouveau et il y a un visa et j'étais obligé de recréer tout le spectacle que vous aviez vu là en deux jours c'est pas évident et Dieu merci on a remercié et d'autres musiciens avec qui j'avais collaboré Mas Bass Loïc Brandol Boul Mpagna où on a Bruxelles qui uniquement pendant Tchangapua n'a Seb Moundele n'a vu ça l'obali n'a la danger donc merci beaucoup et c'était c'était un plaisir parce qu'en fait il y a un groupe qui a un 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 cauchemar l'espoir est né donc oui pour moi c'était dramatique parce que je ne savais pas quoi faire et ça l'appelait et bon circonstance soit n'est ça il y a un qui 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 a un merci pour tout ce que tu es pour moi voilà mais pour conclure merci merci et puis aidez-nous à diffuser un contenu différent je crois que Congo il y en a bien plus que que racatakatu où tu diffusas qu'il y a Aïe Lokote Yose Lokote et tout ça je crois qu'on a beaucoup d'autres choses il y a presse il y a full s'il vous plaît faites un effort de jeter un oeil un peu partout et puis essayer de nous pousser voilà merci beaucoup d'être venu voilà c'était là le mot de conclusion de l'artiste on en reste à être au Bétélé m'a beaucoup quand même voilà merci d'être venu merci infiniment aux amis de la presse et